Patrouiller dans les rues, surveiller des lieux sensibles ou sécuriser des événements. Depuis les attentats de janvier et le renforcement du plan Vigipirate, les policiers enchaînent les missions. Reports de congés rappellent sur les jours de repos, amplitude horaire et multiples déplacements. De nouvelles contraintes pesantes pour les CRS. C'est nos vies de famille, les vies sociales qui sont impactées, puisque nos collègues ne peuvent plus prendre leurs congés. On accumule les heures supplémentaires et à côté de ça, les tâches ne cessent de se multiplier. On a affaire à une délinquance de plus en plus violente, je dirais. On nous demande d'être de plus en plus présents sur le terrain, d'assurer de plus en plus de missions, mais avec de moins en moins de monde. Ce sont des jours de repos qui sont supprimés de temps en temps. Ce sont des collègues qui sont blessés, fatigués, usés tous les jours. Réunis aujourd'hui près de Bordeaux, le syndicat Alliance tire la sonnette d'alarme. Les policiers demandent une augmentation des effectifs, une meilleure indemnisation de leurs déplacements et des perspectives d'évolution. Les collègues sont oppressés, fatigués, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ce qui a marqué un petit peu au niveau de la France, c'est l'ensemble des compagnies qui se mettent en maladie. C'est vrai, parce qu'il y a une fatigue et un ras-le-bol général. Des arrêts maladie qui se multiplient, comme la semaine dernière à Pau, où 84 CRS sur 100 se sont mis en arrêt pour raisons de santé le même jour. Face à la Grande Générale, le ministère de l'Intérieur a promis un geste pour des effectifs supplémentaires et de meilleures indemnités. Sous-titrage ST' 501